Dans cet épisode, je vous propose de réaliser un Tillset 16x16 pixels. Rendez-vous après l'intro. Je fais un nouveau document de 256x256 pixels. Je pose les bases, à savoir une plateforme pour marcher. Je réalise un carré de 9 cases que je remplis de vert. Je prends une nouvelle sélection de couleurs marrant pour faire la terre. Ensuite, je vais créer de petites irrégularités pour simuler les variantes de l'herbe et casser l'aspect trop linéaire. Avec un vert plus foncé, je pose le contour de l'herbe. Une couleur plus claire pour dégrader les tons et mettre en volume, je vais remonter en éclaircissant à chaque fois. Je répète l'opération mais cette fois-ci pour l'embrage en dessous afin de renforcer l'aspect général. J'ajoute quelques petites zones pour marquer les roches et améliorer le Tills. Bien penser à mettre de la lumière sur ces petites roches pour les mettre en volume. Puis, je vais faire les bords de la falaise. Ici, avec le brin foncé, je marque les aspérités et les creux qui vont déformer la paroi et j'efface tout ce qui est devenu inutile. Je copie en symétrie de l'autre côté et j'affine l'aspect général des petites roches en les plaçant de manière aléatoire sur les différentes zones de la paroi rocheuse. Je n'hésite pas à changer la taille et l'orientation si besoin. Ensuite, j'ajoute une bande claire le long de 2 ou 3 pixels selon l'aspect désiré pour la falaise. Pour casser l'effet uniforme, je place des pixels et en efface d'autres pour bien diversifier l'ensemble. La falaise est terminée. Il reste juste à renforcer l'endrage de l'herbe et l'arrondir en effaçant les coins supérieurs de chaque côté. Je vais maintenant faire une petite pancarte pour guider le héros et lui donner la direction à suivre. J'élabore la forme du piqué et je repasse ses contours enfoncés. Ensuite, je viens dessiner par-dessus une flèche. Enfin, je mets le tout en forme avec de la lumière, quelques petits défauts dans le bois et c'est terminé. Passons à la création d'une petite fleur. Je commence par le feuillage et la tige que je suggère. Je remplis le tout de vert clair et je dessine la fleur. Je la mets en couleur et nous pouvons passer à une petite touffe d'herbe. Là encore, je réalise d'abord le contour, je le remplis de vert et je mets en volume grâce à la technique du shading. A ce propos, si vous ne savez pas ce qu'est le shading, je vous invite à découvrir la vidéo que j'ai réalisée dans la description ou directement dans le lien en haut de cette vidéo. Je place les tiles déjà réalisés pour pouvoir travailler d'autres objets. Je les place à l'échelle par rapport à la falaise. Ici, je vais réaliser un pot qui sera destructible in-game. J'active le mode symétrie et je commence à réaliser la forme de ce pot en essayant de donner une forme arrondie. Une fois terminé, je colorise avec la couleur de mon choix. J'ôte le mode symétrie pour la mise en volume et j'ajoute les premiers reflets et l'ombrage. Allez, on va réaliser une petite caisse à items style Mario Bros où l'on récupérera des améliorations pendant le jeu. Je lui donne une couleur jaune, je fais un contour et j'efface les quatre coins pour arrondir un peu la forme. Un reflet par le dessus puis des pixels pour ajouter de la texture. Un peu de rouge dans le petit cube et je termine par de l'ombrage par le dessous. Ensuite, je le déplace avec les objets terminés. Je vais créer un tiles de briques qui sera également destructible pendant le jeu et qui permettra de bloquer l'accès à certains endroits également. Je commence par réaliser la forme du contour, j'arrondis les coins de chacune des briques et j'ajoute les reflets sur le haut. J'ombre par le dessous et avec une couleur plus foncée, je repasse les lignes pour marquer la profondeur et faire ressortir les briques. N'oubliez pas d'effacer les quatre coins pour arrondir le tiles. Histoire d'embêter le joueur, on va faire un piège. Des pics feront l'affaire ici. On réalise la forme puis lorsqu'elle vous convient, on la remplit de gris clair, on ajoute des reflets pour marquer le volume et terminer le piège. Je vais créer une petite plateforme pour donner du challenge. On commence par les rebords et on donne la forme qu'aura la plateforme. Puis, nous venons fermer le tout et passer à la colorisation. Essayez ici de faire un rendu différent de la falaise pour diversifier votre jeu. On place les reflets lumineux puis les ombrages et c'est fini pour la plateforme. J'en profite pour retoucher la petite caisse à items en modifiant la couleur centrale également. J'ajoute quelques petites irrégularités à l'herbe de la falaise qui me paraissait trop uniforme. Ensuite, nous allons faire des racines qui sortent de sous la falaise et ainsi améliorer le visuel de notre futur jeu. Avec un verre délavé, je réalise la silhouette de la racine, je fais son contour, je colorise pour rendre l'aspect final de la plante. Lorsque cela me satisfait, j'en fais une seconde un peu plus courte. Je déplace les deux sur le côté lorsque j'ai terminé. Faisons maintenant une copie sombre de la falaise qui rendra le fond des passages intérieurs. Il suffit de copier et de recolorer via le raccourci CTRL U, de changer la saturation et enfin la couleur. Je réalise également un rebord qui rattache la falaise pour avoir une transition plus douce. Rien de plus facile en prenant les couleurs et en remontant. Pour finir, je décide également de refaire une plateforme pour les zones d'intérieur cette fois-ci. Je copie la plateforme, je l'éclaircie, je colle la partie basse de la falaise du haut en ajustant les zones qui ne correspondent pas. L'ajout de petites imperfections dans la roche augmente le réalisme. Et pourquoi ne pas ajouter un pont aussi ? Je fais une forme arrondie, j'ajoute un carré sombre à l'intérieur, pose un léger reflet sur le dessus, puis je mets le contour pour détacher la forme. Je vais ensuite copier cette forme pour la placer à côté et pouvoir la répéter autant de fois que j'en aurai besoin. Voilà, il ne reste plus qu'à exporter le tileset, l'utiliser pour commencer à faire le premier niveau de notre jeu de plateforme. Au prochain épisode, nous verrons comment réaliser des ennemis pour attaquer le héros. N'oubliez pas de liker les vidéos car je vois que peu d'entre vous le fend. C'est vraiment un soutien que j'apprécie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si elle vous a aidé, abonnez-vous pour en voir d'autres, à bientôt !